Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le premier massacre commis par l'armée sioniste, plus d'une centaine de martyrs et des dizaines d'autres blessés dans trois frappes meurtrières qui ont visé des fidèles qui accomplissaient la prière de l'aube. Présidentiel anticipé de septembre prochain en prévision de la campagne électorale, l'ordre de passage et les créneaux horaires des candidats dans les médias audiovisuels seront attribués ce samedi. Le programme électoral du FFS sera dévoilé aujourd'hui. Dernier numéro de la série du reportage à Tindouf, gros plan ce matin sur la santé. Un secteur qui verra la réalisation de nouvelles infrastructures pour la prise en charge des patients dans la région. On vous proposera à la fin de ce journal une visite guidée dans la demeure de l'émir Abdelkader à Medea, transformée en musée public national des arts et traditions populaires. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition qu'on entame avec cet exploit historique de Iman Khalif. Iman Khalif qui a décroché hier la première médaille d'or olympique dans l'histoire de la boxe féminine algérienne en battant la chinoise Yang Liu. Sitôt le combat terminé, le président de la République a tenu à la félicité de vive voix en l'appelant au téléphone avant d'exprimer toute sa fierté sur ses réseaux sociaux. Ta victoire aujourd'hui est la victoire de l'Algérie et ta médaille d'or est celle de l'Algérie. Merci Iman Khalif, vive l'Algérie, écrit Abdelmajid Tebboun. Et je vous propose à présent d'écouter les impressions à chaud de la championne olympique recueillie par Nassim Adjahout. Iman Khalif offre donc à l'Algérie la deuxième médaille d'or dans ses joutes après celle de la gymnaste Kailia Nemours, sacrée dimanche dernier au bar asymétrique. Et ne dit-on pas jamais 203, le demi-fondiste Jamel Sejati aura d'ailleurs l'occasion de bonifier la moisson algérienne puisqu'il sera engagé ce samedi à 18h15 en finale du 800 m. Sejati qui a été félicité par le président de la République après sa qualification hier en finale. Vous êtes à un pas de la médaille d'or et vous la décrocherez avec l'aide de Dieu, a écrit Abdelmajid Tebboun. Après le sport, c'est la diplomatie algérienne qui s'illustre à nouveau sur la scène internationale avec l'adoption hier d'une nouvelle convention onusienne sur la cybercriminalité. Le document présenté par l'Algérie a été adopté à l'unanimité et sans vote par le comité intergouvernemental chargé d'élaborer une convention de lutte contre ce fléau. C'est le fruit des efforts consentis par la présidente de ce comité qui n'est autre que la diplomate algérienne Fouzia Mébarki. Karima Hesnoui. Dès son élection en 2021, la tête du comité d'Algérie à travers la diplomate algérienne Fouzia Mébarki a entrepris des efforts inlassables pour rapprocher les points divergents des États membres. Il aura fallu pas moins de huit sessions consacrées aux négociations alternées de consultations intensives menées par la diplomate algérienne. Des consultations avec les acteurs les plus influents dans les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Union européenne, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud. Les efforts de l'Algérie pour lutter contre le phénomène de la cybercriminalité sont aujourd'hui couronnés via l'adoption par consensus de son texte. Le document a été adopté à l'unanimité et sans vote. Un résultat au-delà des espérances compte tenu du caractère controversé de l'objet de l'accord et des complexités liées au contexte actuel de la situation internationale. Immédiatement après l'adoption du texte de la Convention, les États participants ont réservé une ovation à l'ambassadeur algérienne et salué le niveau de son professionnalisme et d'impartialité qui a caractérisé son travail dans la conduite de ce processus de négociation. Ils ont également rendu hommage à l'ambassadeur Mébarki qui a su assumer son rôle et pour sa patience pour rapprocher via des formules consensuelles qu'elle a proposées à tous les États membres. Et pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme, l'Algérie a présenté au Conseil de sécurité une série de mesures axées notamment sur une action globale et coordonnée des États. On écoute à ce propos un membre de la représentation algérienne aux Nations Unies. En sa qualité de coordinateur de l'Union africaine pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le président de l'Algérie, Abdelmajid Taboun, a confirmé l'engagement de l'Algérie en faveur de l'action africaine commune pour lutter contre ce fléau. Pour ce faire, le président de l'Algérie a recommandé des mesures visant à renforcer les capacités de l'Union africaine dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Parmi ces mesures, adopter un nouveau plan continental d'action pour lutter contre le terrorisme. activer le fonds africain spécial antiterroriste, établir une liste africaine avec le nom des personnes et des groupes impliqués dans des actes terroristes et activer les mandats d'arrêt africains. Direction Raza à présent où l'antité sioniste a commis tôt ce matin un nouveau massacre au moment de la prière de l'aube. Trois bombes ont visé une salle de prière dans l'école At-Tabi'in qui accueille des déplacés à Raza. Bilan provisoire, plus d'une centaine de martyrs et des dizaines de blessés. Le porte-parole de la défense civile Mahmoud Bassal décrit un massacre atroce évoquant des corps en feu. Les équipes tentent de retrouver les corps des martyrs et de secourir les blessés, une tâche difficile au vu de l'état des corps déchiquetés. L'occupant sioniste justifie cette boucherie par la prétendue présence de membres du Hamas dans la salle de prière. Des arguments fallacieux qui ne trompent personne. Le Hamas dénonce une dangereuse escalade et condamne ce nouveau massacre qui prouve encore une fois que l'antité sioniste veut exterminer le peuple palestinien et ce avec le soutien complice des Etats-Unis. Le mouvement de la résistance palestinienne appelle la communauté internationale à agir pour mettre fin à ce génocide. De haute réaction, celle de l'Egypte qui souligne que l'assassinat délibéré des Palestiniens dénote de l'absence de volonté politique de l'antité sioniste pour cesser son agression. Et bien évidemment, nous reviendrons sur ces derniers développements à Rasa dans nos prochains rendez-vous d'information. Présidentiel anticipé de septembre prochain. Les choses s'accélèrent en prévision de la campagne électorale qui débutera jeudi prochain. Les candidats peaufinent leurs programmes, les programmes qu'ils vont présenter aux électeurs. Outre les meetings et autres rencontres de proximité, ils auront également à s'exprimer sur les espaces audiovisuels. L'ordre de passage et les créneaux horaires seront attribués ce samedi. Le tirage au sort se déroulera au siège de l'ANI. Et puis le FFS qui réunit ce matin ses cadres pour une conférence nationale consacrée à la présentation du programme électoral du candidat Youssef Aouchich. La campagne sera certainement suivie par les Algériens qui comptent s'impliquer dans ce processus. Je vous propose d'écouter les témoignages de quelques jeunes au micro de notre correspondante à Mostaganem, Yamina Hamdoud. C'est un événement que j'attends avec impatience, auquel je compte participer cette fois, maintenant que j'ai l'âge. Et puis je m'attends à de nouvelles politiques ambitieuses, davantage de possibilités de s'impliquer pour les jeunes. Il s'agit d'un événement d'importance majeure et auquel je compte participer. Je vais suivre de près les campagnes électorales des trois candidats à la présidentielle et je donnerai ma voix pour le plus convaincant. Étant un jeune diplômé, j'espère bien que l'élu accordera une importance particulière à nous, les jeunes diplômés de l'université algérienne. Septième et dernier numéro de la série de reportages consacrée à Tindouf, une hulaya qui a bénéficié de plusieurs projets, et notamment dans le secteur de la santé. De nouvelles infrastructures seront réalisées pour la prise en charge des malades. Ils n'auront plus à se déplacer vers d'autres hulayas. Hassan Chmech. Afin d'améliorer la prise en charge sanitaire de la population de Tindouf, la hulaya a bénéficié d'importants projets dans le domaine de la santé. Mustapha Dahou, Wally de Tindouf. Le premier projet, c'est la réalisation d'un hôpital de 120 lits à la comité de Tindouf, la réalisation d'un hôpital de 60 lits à Oumoulaïsen, la réalisation d'un hôpital de 60 lits mère-enfant à Tindouf, la réalisation d'un centre d'immodialisme de 24 générateurs à la comité de Tindouf. Pour une IRM ou un scanner, les patients se déplaçaient dans d'autres hulayas. Aujourd'hui, l'hôpital de Tindouf est équipé. Bouzid Norsadet, secrétaire général de la hulaya de Tindouf. On a inscrit une opération pour équiper l'hôpital mixte à Tindouf. C'est pour l'acquisition d'un scanner IRM de la dernière génération qui permettra aux citoyens de Tindouf de se soigner dans les hulayas et de ne pas se déplacer à la hulaya de Béchar. La hulaya de Tindouf souffre du manque de spécialistes. Le docteur Bourgara, chef de service au niveau de la direction de la santé de Tindouf. Ça nous manque toujours des spécialistes. Il y en a certaines maladies qui demandent une prise en charge hors hulaya, parce que par manque de spécialistes toujours. Pour maintenir les spécialistes à Tindouf, il a été décidé de réaliser des logements équipés. Monsieur le Président a décidé de réaliser 90 logements améliorés au profit des médecins spécialistes pour permettre à ces médecins d'exercer leur fonction dans des bonnes conditions. La population bénéficiera d'une meilleure prise en charge et n'aura pas à se déplacer dans d'autres hulayas pour des soins. Bonne nouvelle pour ceux qui veulent se rendre en Tunisie. Ils peuvent le faire par train. La ligne ferroviaire au liant l'Algérie à la Tunisie sera officiellement lancée ce samedi à raison d'une desserte par jour, indique la S&TF. L'exploitation commerciale, elle, débutera demain dimanche. Les détails avec Ferid Alichech, chargé de la clientèle à la S&TF. Il est contacté par Soraya Roslaine. Le train de liant l'Algérie à la Tunisie sera en exploitation commerciale dimanche à partir de Tunisie, la capitale, sur l'Alneba. Les journées de circulation du train, dimanche, mardi et jeudi à partir de l'Alneba, lundi, mercredi et vendredi à partir de Tunisie. Le train sera composé de quatre voitures, dont deux de première classe et deux de deuxième classe, avec une autre voiture dédiée à la restauration. Les tarifs sont concurrentiels à raison de 1900 dénards en première et 1640 dénards en deuxième avec des réductions en optant pour un billet à l'Iru. Et pour terminer, on vous emmène à Médéa pour visiter la maison de l'émir Abdelkader, transformée en musée public national des arts et traditions populaires. C'est l'Alifares et notre guide. La demeure de l'émir Abdelkader, située dans le vieux Médéa, construite à l'époque ottomane, elle fut la résidence des bailles de Titri jusqu'au dernier baille, Moustapha Boumzrag, classée monument historique en 1993. Elle fut restaurée en 2007 pour être érigée en musée des arts et traditions populaires depuis 2010. Madame Samia Younsi, architecte des biens culturels et directrice du musée de Médéa. Le musée est là pour vocation de faire découvrir le patrimoine rural et traditionnel de la région. Les œuvres conservées au musée sont celles consacrées à la vie quotidienne. Les vêtements, les bijoux, la vannerie, les tapis, la broderie, la céramique. Ce musée englobe tout ce qui est patrimoine, le matériel et l'immatériel. Les pièces maîtresses de ce musée ? L'épée de l'Imir Abdelkader. Ce qui est aussi objet ethnographique, l'artisanat algérien. Si on parle des espaces ? Donc il y a la bibliothèque, il y a l'atelier des enfants, il y a le jardin, un très beau jardin qu'on entretient tout le jour. Vous avez la galerie supérieure du musée. Le musée permet aux visiteurs de mieux connaître les collections anthropologiques, archéologiques qui mettent en valeur l'héritage des civilisations islamiques. Et avant de refermer les pages de cette édition, n'oubliez pas peut-être une troisième médaille d'or algérienne ce soir au JO de Paris. Le demi-frontiste Jamel Sejati sera aligné en finale du 800 mètres et ce sera à partir de 18h15. A suivre également en haltérophilie, Walid Bidani dans la catégorie des plus de 120 kg, messieurs. Ce sera à 19h30. 8h12 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Nassim était à la console technique et moni au streaming vidéo. Tout de suite, la météo avec Fatema Charef. Sous-titrage Société Radio-Canada